Pro et Superstar, Lilo généralisé, Charge pas si rapide, Remplissage, Qualcomm Inside, Lundi 19 septembre 2022, Gilles Dounès, Benjamin Vincent, La quotidienne iWeek, épisode 238, bonjour à tous. Un premier bug pour certains possesseurs d'iPhone 14 Pro, de forts tremblements de l'image dans les enregistrements vidéo, réalisé avec plusieurs apps tierces dont Instagram, Snapchat et TikTok, excusez du peu. Les images tournées sont carrément impubliables. Alors, le système de stabilisation optique des iPhone 14 Pro est-il en cause ? Le capteur principal, désormais à 48 mégapixels, inaugure un nouveau système de stabilisation qui fait bouger le capteur physiquement, ce qui n'était pas le cas, Gilles, du premier système. Oui, alors il faut dire que Apple Insider a essayé de reproduire le bug et n'y est pas arrivé. Donc, est-ce que c'est logiciel, puisque c'est seulement des applications tierces qui sont affectées par le problème et pas l'application d'Apple ? Ou alors, est-ce que c'est un problème matériel, voire de firmware, sur certains composants qui ont été livrés ? La question reste entière. Apparemment, Apple est sur le coup. Mais en tout cas, ça la fout mal pour un certain nombre de clients, pour qui c'est leur mode de subsistance et leur business model. Sur une note plus joyeuse, Gilles, l'iPhone 14 Pro qui semble bien être la star de cette nouvelle gamme. 35 jours, c'est le délai d'attente moyen pour l'iPhone 14 Pro et même 41 jours pour le Pro Max. Alors, je viens de faire l'essai en France sur Apple.com. Si vous commandez un iPhone 14 Pro à cet instant, vous ne le recevrez pas avant le 18 octobre. Et pour un iPhone 14 Pro Max, comptez sur le 25 octobre. Ou plutôt, ce n'est pas étonnant, Gilles, le succès du 14 Pro et Pro Max. Oui, c'est un petit peu traditionnel. On en parlait vendredi dernier. Eli nous confirmait également ce week-end la bonne tenue de l'iPhone Pro Max. Ce qui est particulier, c'est que le modèle 14 Pro, ce millésime 6, vend davantage que celui de l'année précédente. Alors, est-ce qu'il y a un effet capteur 48 mégapixels ? Est-ce que les nouveautés sont là et donnent davantage envie ? Au public, on va voir ensuite comment se comporte l'iPhone 14 ordinaire qui, lui, ne bénéficie pas d'autant de nouveautés cette année. Et on va préciser, Gilles, au contraire, que les délais pour l'iPhone 14 ne dépassent pas trois jours. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Le Dynamic Island, très bien parti pour se retrouver généralisé sur toute la gamme iPhone 15 l'an prochain. On le sentait venir depuis la keynote. Et Ross Young, l'analyste spécialiste des écrans, dit que c'est déjà une quasi-certitude. En revanche, le ProMotion et les écrans LTPO, qui permettent un changement de rafraîchissement dynamique, devraient rester exclusifs au modèle Pro, en tout cas pour des raisons de pénurie de composants, ce qui ne devrait plus être le cas pour la gamme iPhone 16 et donc à partir de 2024, Gilles. Oui, c'est un petit peu ce que Tim Cook avait dit, ce qui ressortait des différents rapports d'analyse. On a encore une année de pain noir à manger pour ce qui est de la disponibilité des composants. Un peu de patience, donc. Passer de 0 à 50% de charge en 30 minutes sur son iPhone 14 ou 14 Pro, c'est ce que vous pouvez espérer de mieux selon le site chinois Chongjiang2, qui a mesuré la puissance de charge maximale. 27 watts pour l'iPhone 14, 29 watts pour l'iPhone 14 Pro, et donc aucun changement par rapport à l'iPhone 13 Pro. En clair, si vous utilisez un chargeur plus puissant, comme un chargeur de MacBook Pro par exemple, la charge plafonnera à 27 ou à 29 watts. Vous avez donc tout intérêt à utiliser un chargeur dans ces eaux-là, disons 30 watts, plutôt que les chargeurs 5 watts basiques. Mais même à 27 et 29 watts, les nouveaux iPhones restent très loin derrière la concurrence. Par exemple, le OnePlus 10T supporte jusqu'à 150 watts et passe de 0 à 100% en 20 minutes. Même le Samsung Galaxy 22 Ultra monte jusqu'à 45 watts. C'est donc 50% plus rapide que les nouveaux iPhones. Et Gilles, c'est un peu incompréhensible qu'Apple stagne finalement sur ce sujet de la charge. Oui, alors les concurrents avaient mis le paquet là-dessus. Samsung avait été longtemps en pointe, même si Apple a rattrapé entre-temps. Alors, la charge, c'est aussi beaucoup un problème logiciel. Est-ce que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher avec un rattrapage, une mise à jour éventuelle un petit peu plus tard ? Ou alors, est-ce qu'Apple s'est vraiment laissé distancer de ce côté-là ? Il va falloir attendre encore un peu, mais là encore, comme pour ces histoires de capteurs, ça la fout mal. Maintenant, Benjamin, pour la bonne bouche, est-ce que tu veux nous rappeler le nom du site, s'il te plaît ? Parce que, chapeau. C'est pas gentil. Tom Gun 2. Bravo. Le désossage des nouveaux iPhones de la gamme 14, en version américaine, sans emplacement pour carte SIM physique, puisque, comme vous le savez, celle-ci là-bas est désormais remplacée par des eSIM. Ce démontage, donc, révèle qu'Apple n'a pas profité de l'emplacement libre à la place du tiroir et de la carte SIM, un simple cache en plastique, et non des composants liés au SOS par satellite, comme le pressentaient certains. Et donc, finalement, très peu de différence, Gilles, avec nos iPhones 14 à nous, en France et en Europe. Moi, ça me semble tout à fait normal, dans la mesure où le marché américain, a beau être le premier marché d'Apple, c'est son marché domestique, il n'allait pas s'amuser à refaire un design de la carte mère ou déplacer ici ou là les composants ou en rajouter de nouveau, simplement pour un seul marché, un seul pays, fut-il les Etats-Unis. Si cet emplacement doit être mis à profit, il doit être utilisé, ce sera un peu plus tard que si jamais la eSIM est généralisée sur l'ensemble des pays qui vont accueillir l'iPhone, à l'exception peut-être de la Chine et encore. La nouvelle fonction SOS d'urgence par satellite sur la gamme iPhone 14 repose sur un modem Qualcomm X65 et des composants radio mis au point par Apple, c'est ce que Reuters, le modem Qualcomm permet l'accès à la 5G mais aussi à la bande de fréquence satellitaire N53. Alors Gilles, Qualcomm dans un iPhone, pour encore combien de temps à ton avis ? Alors de mémoire, la paix des braves qui avait été signée l'année dernière prévoyait une transition de deux ans. L'utilisation des modems Qualcomm par Apple pendant encore deux ans. Donc si je compte bien, il reste encore un an et c'est l'année prochaine qu'on devrait commencer à voir les premiers modems Apple. Si tout va bien, puisque un certain nombre d'analystes soulignent le fait que c'est difficile, voire même très difficile, de concevoir des modems. C'est la raison pour laquelle Intel a vendu sa division modem à Apple. Qualcomm n'est pas devenu le numéro 1 de façon écrasante pour rien. Donc rendez-vous dans un an. Mais déjà faire des modems 5G, ce n'est pas évident. Alors que si on rajoute en plus l'accès aux satellites, ça complique un peu plus la tâche d'Apple, non ? Tout à fait. Là apparemment, ils ont commencé à mettre la main à la pâte. Apparemment, ils ont déjà commencé à travailler sur le sujet. La quotidienne iWeek. Reviens demain.